On va lire un passage biblique avant de passer à la prédication d'aujourd'hui. Nous sommes d'abord dans le somme 34 et 37 plutôt. Somme chapitre 37 verset 4ème qui dit ceci Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parole du Seigneur. Ne vous mettez pas, je voudrais que nous prions pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît juste pour que pour deux ou trois minutes et là j'invite tout le monde à prier que Dieu vienne nous parler que l'éternel qui nous réunit ce matin nous parle et qu'il te parle toi singulièrement. Prions le Seigneur. Nous nous inclinons devant toi Seigneur. nous voulons que tu nous parles nous voulons que tu parles à nos cœurs nous voulons que tu parles à tout un chacun de nous présent c'est lieu devant toi éternel nous savons que c'est toi qui crée le vouloir et le faire nul ne peut venir à toi si toi éternel tu ne l'as appelé voilà pourquoi maintenant je te prie pour ce peuple réuni devant toi ce matin toi qu'il a créé toi qui a permis qu'il soit là devant toi accepte de lui parler que ce moment de ta parole soit un moment béni un moment d'édification de ton peuple au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen vous pouvez maintenant prendre place que Dieu vous bénisse j'ai besoin de l'attention de tout le monde aujourd'hui c'est la clôture du séminaire que nous avions ici nous sommes restés pendant 21 jours devant Dieu en train de prier pour nos familles chacun a eu à exprimer ses besoins devant Dieu pour sa famille nous avons eu à beaucoup prier chacun pour sa famille alors je peux dire d'abord avant de continuer que c'est un devoir biblique pour chaque membre de l'église qui est de toujours prier pour sa famille les parents ont ce devoir là de prier pour leurs enfants les enfants les enfants ont également les enfants ont ce devoir là 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 et pour leurs parents et pour leurs frères et soeurs c'est vraiment un devoir biblique pour tout chrétien que de soutenir sa famille vraiment je vous prie d'être attentif si vous avez fait le déplacement de la maison de Dieu je crois moi que vous n'êtes pas venu en tourisme vous n'êtes pas venu accompagner qui que ce soit en ce lieu je crois que vous êtes venu devant Dieu alors il est normal il est vraiment impérieux que vous soyez attentif à ce que Dieu peut vous dire on va clôturer le service aujourd'hui j'aurai des déclarations à faire j'aurai à prononcer les paroles de bénédiction pour chaque famille représentant ces lieux aujourd'hui je tiens à le faire à ma qualité du serviteur de Dieu car c'est par le serviteur de Dieu par ce serviteur que Dieu accomplit de bonnes choses je le ferai je crois que Dieu m'a donné ce pouvoir là de bénir et je ferai je le ferai je te bénirai je bénirai ta progeniture je bénirai tes entreprises je bénirai ta famille je bénirai ta vie à toi là et tu seras béni car il est dit dans la Bible que ce que nous lirons en bas sur la terre sera également lié à nous dans les cieux c'est vraiment le pouvoir que Dieu a donné à ses serviteurs croyez moi la bénédiction que je prononcerai sur vous va s'accomplir Amen mais avant que nous en arrivions là j'ai à vous transmettre qui vient de Dieu j'ai des paroles à prononcer de la part du Seigneur j'étais moi-même en train de prier demandant à Dieu le message à vous transmettre mais ce que Dieu m'a donné c'est ce que je compte vous transmettre maintenant d'abord comme vous venez de l'entendre la Bible dit ceci fais de l'éternel tes délices et il va te donner tout ce que ton coeur désire cette parole est adressée à tout un chacun de nous c'est une parole t'adressée même à toi je voudrais que tu puisses t'en approprier c'est à toi que l'éternel s'adresse il te dit à toi fais de l'éternel tes délices fais de Dieu tes délices et il va te donner tout ce que ton coeur désire et comme nous sommes dans un contexte de la famille chacun a des désirs il a des désirs il a des préférences chacun désire voir Dieu faire ceci ou cela pour sa famille alors ce que vous désirez que Dieu fasse pour votre famille n'est pas au-dessus ou au-delà de la capacité de Dieu tu veux bien que Dieu visite ta famille et bien je voudrais te révéler si Dieu est capable il est prêt il est d'accord pour visiter ta famille Dieu il est même capable de faire au-delà de ce que tu veux qu'il fasse pour ta famille tu as tu as des désirs pour ton foyer tu as des désirs pour tes enfants tu as des désirs pour ton épouse épouse tu as des désirs pour ton mari tu as des choses que tu veux bien voir Dieu accomplir dans ta famille laisse-moi te dire que l'éternel connait tes besoins alors il te recommande une chose fais de lui tes délices fais de l'éternel tes délices ça veut dire quoi place Dieu dans la première position dans ta vie permet à l'éternel de régner à mettre absolu dans ta vie j'aime bien que tout le monde me suive je répète encore ceci laisse l'éternel régner à mettre absolu dans ta vie laisse l'éternel prendre le devant de ta vie laisse-le occuper la première place dans ta vie et s'il va te donner tout ce que ton coeur désire j'insiste beaucoup laisse l'éternel prendre la première place dans ta vie que l'éternel occupe la première place dans ta vie que l'éternel prenne le devant de ta vie laisse-le régner à mettre absolu dans ta vie que l'éternel règne dans ta vie que toi tu disparaisses mais que l'éternel apparaisse que ton mari disparaisse mais que l'éternel apparaisse tu as un père biologique tu as un grand frère qui t'est d'une grande utilité mais laisse-moi te dire qu'il vaut mieux que l'éternel soit au-dessus des hommes qu'il prenne la première place dans ta vie qu'il occupe la première place et l'éternel règne dans ta vie au lieu que toi tu te diriges permet à l'éternel de prendre la direction de ta vie qu'il commence désormais à te guider qu'il commence désormais à te diriger qu'il commence à diriger tes pas qu'il devienne maître de ta vie qu'il devienne maître de ta vie que l'éternel devienne maître de ta vie que ton toi ton toi disparaisse mais que l'éternel apparaisse qu'il règne dans ta vie est-ce qu'il y a des gens qui me suivent c'est seulement ce prix là que tu deviendras d'abord un bien privé de Dieu tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu ceux qui te béniront seront bénis par l'éternel et ceux qui te maudiront seront maudis par Dieu tu n'auras pas à combattre tu n'auras pas à combattre contre qui que ce soit mais celui qui va te taquiner en aura avec Dieu Dieu seul combattra pour toi Dieu seul combattra pour toi jusqu'à aujourd'hui tu as toujours combattu voilà pourquoi tu ne t'en sors pas bien que tu pries mais tu ne t'en sors pas le monde des ténèbres continue à dompter sur toi à l'heure de tuer tes dieux laisse moi te dire la Bible ne ment pas quand elle dit que si Dieu est pour nous il sera contre nous viens dans le Seigneur faisons tout pour que Dieu soit pour nous fais tout pour que Dieu soit de ton côté fais tout alors pour que Dieu soit de ton côté fais tout alors pour que Dieu soit de ton côté le Seigneur a surpris là les ennemis en auront avec Dieu la Bible dit qu'ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par cette chemin tu n'auras pas combattre quand tu seras attaqué par les sorciers tu ne vas pas combattre quand tu seras jalousé tu n'auras pas combattre quand il y aura des hommes ou des femmes qui tenteront de s'élever contre toi tu n'auras pas combattre mais seul l'éternel combattra pour toi seul l'éternel combattra pour toi que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse sa parole on va lire encore un passage je ne fais que vous transmettre ce que Dieu m'a dit de vous transmettre Matthieu 6 verset 25 à 23 la Bible nous dit quoi demande un peu à ton voisin à ta voisine ça s'il est dans la joie aujourd'hui demande-le lui acclamez le Seigneur vos acclamations ne m'éconvènent pas est-ce qu'il y a des gens qui sont attentifs à la prédication je voudrais je voudrais me rassurer s'il y a des hommes ou des femmes qui sont attentifs à la prédication que ceux qui sont attentifs acclament encore je vais lire Matthieu 6 25 à 33 qui dit ceci c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel il ne sème ni ne moissonne et il n'amasse rien dans les dégriniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent les lits des champs il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme malin d'eux si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtera t-il pas à plus forte raison gens de paix de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeront-nous que boirent-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste c'est que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux et toutes ces choses vous seront données par cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux et toutes ces choses vous seront données par déçu parole du seigneur il n'a pas dans la zambé il y a t-il des enfants des dieux ici et cette parole est adressée aux enfants des dieux qui ont la sémence des dieux rempli du saint esprit c'est à eux que cette parole est adressée y a-t-il des enfants des dieux ici alors si vous êtes là manifestez-vous en acclamant encore très fort écoutez quand jésus est venu dans ce monde il a trouvé les hommes et les femmes en train de mener leur vie à leur manière même ceux qui fréquentaient les synagogues à l'époque ils avaient leur manière de vivre Jésus a trouvé les gens s'est lamenté pour ceci ou pour cela il a trouvé les gens s'inquiétaient pour leur vie terrestre les gens qui s'est tourmentés pour la nourriture les autres qui s'est tourmentés pour l'habillement les autres qui s'est tourmentés pour leur prospérité alors c'est la même chose même de nos jours nous sommes dans un séminaire où nous parlons de la délivrance de la famille il n'est pas non plus à cacher que chacun a un souci pour sa famille pour son foyer même au niveau de chaque famille il y a des désirs que chaque membre peut exprimer chacun a un souci ce n'est pas non plus à cacher comme je l'ai dit vous trouverez dans telle famille un problème de blocage blocage financier blocage en ce qui concerne le mariage blocage en ce qui concerne la maternité quand dans une dans une autre famille il y a parfois des maladies qui tourmentent la famille la famille n'est pas en paix la maladivité ça bat surtout les membres de la famille alors cela empêche la famille d'être en paix et les gens s'inquiètent ce qui prie s'inquiète et par moment il y a des questions qu'ils posent à Dieu pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela il y en a qui peuvent même en arriver à se poser la question pourquoi ma souffrance est-elle continuelle pourquoi la misère de ma famille persiste-t-elle voilà autant de questions que nous nous posons même quand nous venons dans l'église il y a des gens qui viennent toujours avec des problèmes des colis dans leur cœur il y en a même dont la foi est affaiblie la foi est affaiblie à cause des difficultés qu'ils ont ils s'inquiètent et les inquiétudes commencent même à engendrer des maladies bien aimé dans le Seigneur écoutez-moi bien je vous parle de la part de Dieu Dieu n'est pas non plus incapable de solutionner votre problème l'éternel n'est pas incapable de vous consoler Dieu n'est pas non plus incapable de vous visiter l'éternel n'est pas non plus incapable de changer le statut de votre vie vous n'avez aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre soyez-en sûr Dieu est capable de tout puisqu'il est capable de consoler il est capable de faire même ce que l'homme ne peut pas faire le Seigneur mais il y a une chose de pleurnicher alors il les a interpellés il dit ne vous inquiétez de rien vous vous inquiétez pour votre nourriture vous vous inquiétez pour votre accoutrement vous avez beaucoup d'inquiétudes sans serrer mais plutôt chercher premièrement cherchez premièrement cherchez premièrement bien aimé dans le Seigneur quand on veut entamer une démarche on doit savoir par où commencer on doit savoir par où commencer c'est très important même un constructeur quand il veut construire une maison il commence par la fondation il doit savoir par où commencer même dans le Seigneur même dans la recherche de la face de Dieu il faut savoir par où commencer alors Jésus a dit premièrement 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 cherchez le Royaume des Cieux cherchez le Royaume des Cieux cherchez la justice de Dieu et le reste vous sera donné par dessus qu'est-ce que c'est que le reste quand il parle du reste là il veut dire quoi il fait l'histoire le reste dont parle la Bible c'est notre sécurité tu as besoin d'être sécurisé par Dieu ça fait partie du reste là tu as besoin d'être béni ça fait partie du reste tu as besoin de voir la main de Dieu ça fait partie du reste tu as besoin de la bénédiction ça fait partie du reste tu as besoin de la délivrance ça fait partie du reste le reste vous sera donné par dessus le reste c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie terrestre ça fait partie du reste alors Jésus dit le reste vous sera donné par dessus mais d'abord 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 aller chercher premièrement le royaume des sujets tu as tant de désirs tu as tant de besoins Dieu connait tes besoins il connait tes désirs il connait tes soucis mais il faudrait que d'abord tu cherches le royaume des sujets que tu cherches d'abord le royaume des sujets bien aimé dans le Seigneur tu as besoin de la bénédiction des hommes riches tu dois d'abord chercher une bonne relation avec lui tu as besoin du soutien d'une grande autorité la première chose à faire c'est de créer d'abord une bonne relation avec lui le reste va venir de soi-même Jésus est notre autorité suprême il est notre autorité suprême entre ses mains entre les mains de Dieu il y a tout tout ce que nous pouvons chercher entre les mains de Dieu il y a la prospérité entre les mains de Dieu il y a la consolation entre les mains de Dieu bien aimé dans le Seigneur il y a la guérison entre les mains de Dieu il y a la délivrance entre les mains de Dieu il y a l'élévation entre les mains de Dieu il y a la sécurité vous avez besoin de toutes ces choses chercher d'abord à construire une bonne relation avec Jésus-Christ chercher d'abord à avoir une bonne relation avec Dieu chercher d'abord le royaume des cieux le royaume des cieux c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ c'est lui qui est le royaume des cieux quand il est venu dans le monde il a dit aux autres que le royaume des dieux est au milieu de vous alors le royaume des dieux c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ et quand il dit chercher premièrement le royaume des dieux ça ne veut dire autre chose que chercher d'abord la face de Dieu cherche d'abord à devenir enfant de Dieu cherche d'abord à appartenir à Dieu cherche à appartenir à Dieu et l'éternel va t'être favorable il va t'être favorable à cause à la peine tout ce que ton coeur désire ne peut pas te donner vous avez besoin du soutien même du chef de l'Etat commencez par vous faire connaître à lui commencer par devenir même son allié commencer même par entretenir une bonne relation avec lui tu n'auras pas besoin de lui dire que chez moi il n'a pas mangé il va te prendre en charge il saura que tu dois manger tu as une famille composée par des membres qui ont la bouche lesquelles bouche attendent la nourriture il va commencer à penser à toi Dieu nous met dans le Seigneur l'éternel Dieu il est plus qu'un chef de l'Etat il est plus qu'un chef de l'Etat Dieu nous met dans le Seigneur il connaît nos besoins il connaît nos besoins alors la Bible dit recherchez d'abord la face de Dieu recherchez d'abord attissez une bonne relation personnelle relation personnelle avec Dieu le reste le reste te sera donné Dieu s'occupera de toi Dieu accomplira le désir de ton cœur il sait que tu as besoin du manger tu as besoin de t'habiller il sait que tu as besoin d'être sécurisé il va s'occuper de toi mais toi cherche d'abord à donner ta vie au Seigneur donne d'abord ta vie au Seigneur donne ta vie au Seigneur commence à appartenir à Dieu donne ta vie au Seigneur donne ta vie au Seigneur le fait d'appartenir à l'église ne suffit pas c'est aussi une bonne chose mais il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas encore commencé à appartenir à Dieu ne fait pas partie des membres de l'église physique membres de l'église locale mais qui ne sont pas membres de l'église physique il y a une grande différence entre l'église locale l'église visible et l'église invisible l'église dont le pasteur c'est Jésus lui-même elle vient aussi membre de cette église là invisible dont le pasteur n'est pas un homme physique mais Jésus lui-même alors donne ta vie au Seigneur donne ta vie au Seigneur autrement dit deviens enfant de Dieu deviens enfant de Dieu un véritable enfant de Dieu et Dieu s'occupera de Dieu ces messages qui déçoivent ces messages que beaucoup d'oreilles n'aiment pas entendre mais je suis obligé de vous le transmettre donnons nos vies à Christ donnons nos vies à Christ laissons Christ prendre l'autorité sur nos vies laissons-le prendre l'autorité dans nos vies permettons à Christ de régner un maître absolu dans nos vies et puisque nous parlons même de nos familles alors on se dit ceci permettons que Dieu vienne régner dans nos familles que l'éternel règne à maître absolu dans nos familles je me souviens un peu au temps de Josué il s'adressait au peuple en leur disant ceci si vous ne voulez pas servir l'éternel choisissez aujourd'hui celui que vous voulez servir mais moi et ma maison il disait moi et ma maison nous servirons l'éternel choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir je vous dis la même chose si vous ne voulez pas prendre la décision à partir même d'aujourd'hui de donner votre vie à Christ pour nous servir de tout coeur alors choisissez quel Dieu vous voulez servir quel Dieu vous voulez servir tout le peuple avait répondu et c'est l'éternel qui est notre Dieu nous le servirons nous le servirons c'est lui seul qui est notre Dieu nous le servirons alors ils avaient réagi de cette manière à toi aussi je dis si tu ne veux pas servir tu ne veux pas donner ta vie à Christ choisis maintenant lequel tu veux servir choisis maintenant quel Dieu tu veux servir mais nous autres nous servirons l'éternel nous servirons l'éternel jusqu'à la mort nous servirons l'éternel nous servirons l'éternel au temps de Josué tout le monde avait crié et c'est l'éternel qui est notre Dieu nous le servirons nous aimons le servir nous aimons servir Dieu nous aimons servir l'éternel nous aimons servir l'éternel et nous le servirons alors si tu es là toi aussi d'accord de servir l'éternel tu diras la même chose tu réagiras même si tu es d'accord tu crois que c'est l'éternel qui est nul tu as la foi tu ne le servir que lui seul alors tu le diras aussi que pour dire d'aujourd'hui je servirai l'éternel je servirai l'éternel c'est l'éternel qui est nul je ne servirai pas d'autre je servirai l'éternel je ne sais pas s'il y a des hommes ou des femmes qui sont disposées à ne servir que l'éternel je ne sais pas ce matin s'il y a ces gens là qui sont disposées à ne servir que l'éternel si vous êtes là et bien manifestez-le nous avons besoin de beaucoup de choses mais laissez-moi vous dire que l'éternel est dispo il est disposé à faire pour nous tous ce que nous voulons là nous n'avons aucun besoin qu'il soit au-delà de la capacité de Dieu vous savez quand Pharaon a poursuivi Israël Ambrousse devant la mer rouge tout le peuple était effrayé y a-t-il des gens qui me suivent ? tout le peuple était effrayé devant l'apparition des Pharaons et de son armée il pleurnichait là interpellant mais Moïse mais pourquoi nous as-tu fait sortir du pays d'Egypte ? voilà maintenant c'est qui nous arrive nous allons périr nous connaissons la ruse de cet homme là il pleurait là mais Moïse il leur avait dit une chose ne craignez rien ne craignez rien ne craignez rien regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ces Égyptiens que vous voyez là vous ne le verrez plus vous ne le verrez plus encore restez en place ne craignez rien quand Moïse leur disait cela ils voyaient la grandeur de Dieu laissez-moi vous dire la Bible ne ment pas quand il dit ceci l'Éternel intervient toujours l'Éternel intervient toujours il va intervenir même dans ta vie on peut bien se moquer de toi aujourd'hui on peut te mépriser aujourd'hui on peut commenter n'importe quoi il n'est jamais béni il ne voit jamais la main de Dieu le Dieu qui le prie n'a rien fait pour lui bien aimé dans le Seigneur ne te confie pas au langage négatif de ceux qui te méprisent laissez-moi te méprisent continue à te mépriser laissez-moi te méprisent continue à te mépriser mais toi confie-toi à l'Éternel confie-toi à l'Éternel confie-toi à l'Éternel ça s'accomplira ça s'accomplira ça s'accomplira ça s'accomplira malgré tes combats malgré tes combats et pour que Dieu te visite et pour que Dieu te visite ce qu'il y a prévu pour toi il n'a pas allé consulter il n'a pas consulter il n'a pas consulter il n'a pas consulter même ta tante il n'a pas non plus à consulter tes ennemis même ce qu'il veut qu'il l'entend faire pour toi arrivera ça arrivera ça arrivera et tu le verras ça arrivera et tu le verras ça arrivera tu le verras tu le toucheras tu le palperas tu le palperas tu le palperas non seulement toi même tu verras s'accomplir le dessein de Dieu pour toi mais même ceux qui te méprisent verront également la bénédiction la consolation la Bible dit ceci cherchez premièrement non seulement le royaume des cieux mais aussi la justice de Dieu la justice de Dieu cherchez premièrement non seulement le royaume des cieux mais aussi la justice de Dieu bien aimé dans le Seigneur la justice de Dieu ça consiste à quoi ? vous savez dans le monde nous avons non seulement la relation avec Dieu mais nous avons également des relations que j'appelle moi horizontales des relations entretenues avec son entourage autrement dit la relation avec nos prochains quand la Bible parle de mes dieux elle dit tu aimeras l'éternel de tout ton coeur de toute ta pensée la Bible ajoute aussi en deuxième position tu aimeras ton prochain comme toi même donc il faut savoir que tout homme toute créature toute femme n'a pas seulement sa relation avec Dieu mais il a également la relation avec son prochain alors quand la Bible parle de la justice de Dieu nous devons nous devons être justes dans nos relations horizontales nous devons être correctes si vous voulez nous devons refléter l'image de Dieu on parle de la justice de Dieu que nous devons avoir que nous devons rechercher ça veut dire nous devons revêtir l'image de Dieu dans notre vie sur la terre et cela au quotidien nous devons être justes dans notre vie de tous les jours dans nos rapports dans nos rapports avec nos proches nous devons être corrects nous devons être justes dans notre vie de tous les jours dans nos relations avec nos proches au niveau au niveau de nos familles au niveau de nos quartiers et même à l'église où nous venons nous devons être corrects dans notre relation chacun doit revêtir l'image de Dieu dans sa relation horizontale avec son entourage bien aimé dans le Seigneur nul ne peut être un objet de scandale pour les autres même dans l'église j'ai toujours dit une chose l'église n'est église mais quand elle est composée au minimum de deux membres si c'est une personne qui vient ici même pour prier on ne dira pas que l'église est là en train de prier mais pour que l'église soit église il faut qu'il y ait au moins deux personnes ta soeur là ton frère là est importante sa présence dans l'église est importante j'ose croire qu'il y a des gens qui me suivent nous devons être justes dans notre vie de tous les jours par rapport à notre entourage nous devons être corrects au niveau de nos familles nous devons être corrects au niveau même de notre millier d'habitations ainsi qu'à tous les enfants dieu t'a béni tu as trouvé un emploi là où tu travailles tu dois être juste tu dois refléter la justice de dieu là où tu travailles il faut que ceux qui te voyent soient convaincus que tu es de dieu tu es de dieu par tes attitudes par ton comportement par tes réactions que ceux qui t'entourent là où tu travailles soient convaincus que tu es chrétien même si tu n'as pas une croix même si tu n'as pas comment on dit une chemise à colle pastoral même si tu n'as pas même si tu n'as pas un signe quelconque manifestant que tu es chrétien même si tu n'as pas la bible mais rien que ton comportement puisse révéler à ceux qui t'entourent que tu es chrétien tu es de dieu tu dois être juste dans les actes que tu poses même au niveau de l'église tu dois être juste tu ne peux pas voir la politique de deux poids deux mesures il y a des gens que tu aimes mais il y a des gens que tu haïsses dans une même église vous trouvez quelqu'un à voir un groupe de gens qu'il porte dans son coeur mais au même moment il y a un autre groupe qu'il déteste mais ça dieu vous voit et vous attendez que dieu vous vienne en elle vous attendez que dieu vous visite vous attendez que dieu vous bénisse quand vous n'êtes pas correct dans votre comportement dans votre relation avec les autres permettez moi de vous dire ça c'est l'église de dieu chacun doit avoir du respect pour l'église de dieu à un grand prix l'église a été rachetée à un grand prix alors nous devons la respecter bien aimer dans le seigneur quand on respecte l'église pendant l'occulte on ne peut pas voir son téléphone ouvert tu entres dans l'église avec un téléphone ouvert et à un moment ton téléphone sonne et voilà qui prend alors alors je suis à l'église et ça dans l'église ou alors tu te lèves tu te retires à côté tu te mets à parler même dans le monde l'apôtre Paul a dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que ça veut dire que nous avons des leçons à tirer à la nature bien aimer dans le seigneur même dans le monde dans un conseil de ministres dirigeé par un chef de l'Etat quel est le ministre qui peut y entrer avec un téléphone ouvert ? et pendant que le conseil des ministres se tient son téléphone sonne et il prend alors je suis en conseil des ministres bien aimer dans le seigneur si ça ne peut pas se faire dans le monde pourquoi dans l'église là où le roi des rois est en train de tourner pourquoi ça doit se faire dans l'église ? pendant le culte vous voyez même une soeur en train de manipuler son téléphone en plein culte là il est en train de crier à sa soeur à sa soeur à son frère même à son copain en plein culte pendant qu'on est en train de prêcher vous trouvez quelqu'un en train de manipuler son téléphone ça c'est manquer du respect à Dieu manquer du respect à l'église bien aimer dans le seigneur la bible dit que chaque chose a son temps dans le temps de Dieu répétons l'humilité humilions nous devant le seigneur et il va nous élever la bible dit une chose l'éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui en plein culte comme au moment de la prédication il n'est pas permis aux uns comme aux autres de s'entretenir pendant que le culte se déroule vous voyez même deux mamans en train de chichoter aux oreilles ou deux frères en train de le faire ce n'est pas autorisé ce n'est pas autorisé je crois que je ne vous apprends rien vous avez toujours visité certains bureaux certains services ou quand vous y arrivez le téléphone est bloqué à la porte par exemple à l'année où les gens vont pour l'identification quand ils cherchent les passeports juste à la porte là le téléphone reste tu y entres sans téléphone mais dans l'église on entre avec le téléphone on ne peut pas placer un service à l'entrée là pour commencer à retenir tous les téléphones on ne peut pas non plus le faire mais toi même tu peux prendre ne fisques pas respect pour Dieu la décision de commencer à fermer ton téléphone à l'entrée de l'église là tu fermes ton téléphone comme ça après qu'il te tu vas l'ouvrir encore de moi je ferme ma bile je me disais je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit veillez-vous tenir debout veillez-vous tenir debout vous les jeunes gens vous pouvez voir tout le monde tout le monde tout le monde ça permet aussi à l'interprète de souffler un peu là télémat télémat la ligue la mode et l'aujourd'hui maté à l'hélo au thalissa quand même décision aux causes à la paix aux huiles la 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 Sous-titres par Jérémy Diaz